Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour de l'autre côté du tableau, toujours accompagnée de David. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Béatrice et Françoise. Mesdames, qui êtes-vous ? Je suis Béatrice Gargadenek, je suis enseignante de chimie analytique à la faculté pharmacie, sur le campus de Villejeune. Et je suis Françoise de l'OÉSICLE DVA, enseignante également sur le campus santé en pharmacie, pharmacognosie, mycologie. Ok. Alors, vous connaissez le concept de l'émission pour ceux qui nous suivent, mais vous, vous ne le connaissez pas. Vous allez piocher un petit sujet et on va l'aborder ensemble. Et voilà. Alors, peux-tu nous le lire ? Compétences numériques des enseignants. Ok. Ça te fait penser à quoi ? Ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser aux dernières épouses que nous avons mises en place à l'UFR de pharmacie. Dernières épouses ? Et oui. Et qu'est-ce que c'est que les épouses ? C'est évaluation pharmaceutique ou pratique à objectif structuré. C'est le pendant des échos qui existent en médecine et que nous aimerions mettre en place en pharmacie. Et pour mieux, afin que nos collègues puissent bien maîtriser cette notion, avec Béatrice et avec toute une équipe bien impliquée dans la pédagogie, nous avons mis en place ces épouses dans le cadre de la journée pédagogique plénière que nous organisons tous les ans. Alors, quel est le lien du coup avec les compétences numériques ? Eh bien, la thématique de nos épouses, comme il a fallu trouver des thématiques pour pouvoir montrer en quoi ça consistait, ça a essentiellement reposé sur les compétences numériques de nos collègues. Ok, d'accord. Nous les avons testés sur leur capacité, sur leur connaissance de Moodle. Il y a un petit travail à faire sur Moodle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Les MCC. Oui, mais ça, c'était moins numérique. Ça, c'était pas numérique. Si, le banc vidéo. Et le banc, oui, savoir brancher un banc polycom. Ok, d'accord. Voilà, c'était des petits ateliers comme ça, très courts, minutés, format examen étudiant. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait passer des examens étudiants à vos enseignants. Exactement, on n'a pas peur. On a passé une excellente... Le retour a été très positif. Il y avait combien d'enseignants qui ont été touchés ? Ah, on était une combien ? Une bonne vingtaine. Je sais ce que j'ai dit, 25. Oui, une bonne vingtaine. Sachant qu'on est 50, il n'y avait plus de la moitié des collègues. Oui. Ok. Peut-être plus que 30, parce qu'on était plus que la moitié des collègues de faire deux groupes. C'est ça, voilà. Donc là, les enseignants sont formés aux épouses. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu ça. Voilà. Ils l'ont vécu de l'intérieur. Ils l'ont vécu de l'intérieur, mais il n'y a pas... Est-ce que vous avez déjà passé aux étudiants ? Non. Enfin, joué aux étudiants ? Non ? Non, parce qu'on veut se rendre compte, en fait, de la complexité de la chose et de l'organisation avant de le faire à grande échelle. Et que chacun le vive. C'est aussi plus facile à mettre en œuvre. Après, on se rend compte de ce qui a été difficile. D'accord. Voilà. Et c'est plus simple. Et ce qui ressort des épouses dans toutes les grandes études, c'est que c'est extrêmement stressant pour les étudiants. Comme les écosses ? Oui, tout à fait. Et donc, c'est important, je pense, en tant qu'enseignante, de se rendre compte de ce stress pour pouvoir après... Accompagner. Voilà, mieux les accompagner à ce sujet. Et c'est vrai qu'on a eu des collègues un peu stressés dans les salles. Même les collègues ? Oui, 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 oui. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte de la difficulté des questions et qu'il faut quand même bien cadrer les choses. Parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, nous, quand on conçoit la question, c'est limpide. Pour nous, c'est clair. C'est clair, voilà. Mais pour celui qui reçoit la question, ce n'est pas la même chose. OK, donc l'interprétation et... Voilà, l'interprétation et les petits détails, des fois, qui ont manqué, tout ça. Donc, c'est vraiment formateur, ça. Surtout sous l'effet du stress. Oui, voilà. On n'est plus les mêmes. Bah, oui. Quand c'était minuté... C'est ça, c'est un minutage, du coup, les conditions de stress ? Oui, oui. Ça fonctionne comme les échos où il y a différentes stations. Ils passent de salle en salle. C'est ça. OK. Même principe. L'idée, ça serait certainement à terme, puisqu'on est en train de réfléchir à pas mal de choses au niveau des enseignements, surtout à partir de la filiarisation. Ça serait d'évaluer, puisqu'il faut qu'on évalue les compétences, de mettre en place ce système parce que c'est un système qui permet d'évaluer et la posture et la mobilisation des connaissances. Mais du coup, tout le bâtiment de pharma, il y a combien de salles qui sont bloquées pour... On ne l'a pas encore fait. Je pense qu'effectivement, c'est à ce moment-là que peut-être... Voilà, il y aura certainement une contrainte à ce niveau-là. OK. Pour les échos, nous, on développe un projet en réalité virtuelle pour les préparer les étudiants. Donc, ils ont toutes ces stations en réalité virtuelle. Alors, pour le fonctionnement des échos, ils ont différentes stations et ils passent. Ils ont sept minutes par station, je crois. Ils restent dans le couloir. Donc, c'est très, très stressant. Oui, c'est ça. Et moi, pour ajouter du stress, j'avais une corne de brume pour bien les stresser, pour leur dire « Entrez, sortez, c'est fini ». Donc, nous, on ajoute du stress au stress. On n'a pas peur. Quand on est organisateur, c'est beaucoup plus simple. Par contre, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Faire un projet en réalité virtuelle ? Oui. On en a déjà assez. C'est vrai que j'ai pu le vérifier la dernière fois. Oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée. On aurait déjà les environnements. Ce sera les scénarios à peaufiner. Il faudrait des comptoirs d'officine, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans une station, du coup, d'épouse ? Toutes les compétences sont requises. Donc, ça peut aller de la dispensation, effectivement, d'un médicament. Ça peut même... Enfin, médicament et puis matériel orthopédique. Ça peut être la pose d'un collier cervical. OK. Ça peut être management. Ça peut aller d'ordre, on va dire, économique, managérial. Donc, une situation de conflit avec un salarié ou avec un patient. Ça peut aller jusqu'à entretien, dépistage ou vaccination. Ça peut être un geste pratique. Oui, ça peut être très, très diversifié. Tout futur professionnel est vu dans l'histoire. Tout ce qu'on voit à l'officine, en fait. Après, il n'y a pas que la filière officine. On est bien d'accord. Il y a aussi la filière industrie, internat, recherche. Là aussi, on peut développer aussi des stations, forcément. Tout est à mettre en place. Mais c'est vrai que ça peut être un bon entraînement au niveau de... Peut-être des simulations PC, un peu de type Lab Store. Ah, ben, Lab Store. Alors, qu'est-ce que Lab Store, François ? Je vais laisser parler Béatrice, qui est plus appliquée, peut-être, que moi. Alors, Lab Store, comment on peut appliquer ? C'est une appli... C'est quoi ? C'est un outil... Comment, je ne sais pas ? C'est une application ? Oui, une simulation de 3D. Voilà, 3D de... Il n'y a pas que des situations de 3D, je ne pense pas. Il y a des cours aussi. Il y a des cours, il y a des quiz, des évaluations. Des quiz, voilà. En tout cas, nous, on s'en sert à la faculté. Certains collègues s'en servent pour préparer les étudiants à certains TP. Donc, notamment en biologie cellulaire, de manière à ce qu'ils appréhendent les salles de TP, le matériel, les gestes de sécurité, d'hygiène et de sécurité. Donc, ils font des simulations sur Lab Store. Ils ont des petites vidéos qui durent... C'est pas long ? Ouais, c'est pas long, un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, voilà. Et ils sont en situation. Et donc, quand ils arrivent à la première séance de TP, ils ont déjà ces notions. Donc, ils savent quoi faire. Et pour l'instant... C'est sur la chimie ? C'est sur quelle matière ? Alors, nous... Alors, il y a plusieurs matières. Alors, Lab Store a un catalogue assez large. Mais nous, à la faculté, ce sont les collègues microbiologistes qui l'ont pris en main. OK. Et le collègue de biologie cellulaire et un en biologie moléculaire, il me semble. Voilà. On a trois disciplines qui ont pris ça en main. Ça marche bien. C'est bien accueilli. J'ai accès aux questions de satisfaction. Oui, voilà. Les étudiants, ouais, adhèrent bien. C'est vrai que c'est nouveau. Alors, je pense que c'est un peu comme touche. Quand c'est par petites touches, ça va. C'est-à-dire que si on se met tous à faire du Lab Store, ils sont tous obligés de travailler sur Lab Store avant de venir au premier TP, je ne suis pas sûre qu'ils adhèrent autant. Mais par petites touches, comme ça, ils apprécient. Enfin, moi, je pense que l'étudiant se fatigue, un peu comme nous aussi, des fois. Il faut diversifier. Voilà, il faut diversifier les approches et les activités. On se laisse vite. Oui, oui. De plus en plus. Je pense. Non, je pense que c'est une des évolutions. T'as perçu ça ? Moi, en tout cas, perso, l'évolution de l'étudiant va vers un... Il se fatigue très vite d'une activité identique. Varier les supports, c'est bien pour lui. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Qu'est-ce qu'on a vu comme évolution ? C'est ça qui m'interpelle le plus. Et ce que tu... Numérique aussi, ils aiment bien. OK. Ils aiment bien, dès que tu ramènes du numérique en place, tu as amené du numérique en place ? Des petits claxons, des choses comme ça ? Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. J'avais suivi une formation au subtil sur les nouvelles technologies. Et c'était via des QR codes, en fait. Ils montraient des... Ce n'est pas des QR codes. C'était des codes. Ils les montraient. Moi, je scannais avec mon téléphone. Je savais, en fait, si c'est... Flash code. Ouais, c'est ça. Et si ça marchait ou pas. Mais ils aiment bien, en fait. L'interactivité. OK. Je pense qu'ils sont habitués, peut-être, au lycée, à travailler de cette manière-là. Et c'est vrai que, quelquefois, à l'université, on n'a pas forcément... On est resté, des fois, quelquefois, sur des modèles, en fait. Sur le nôtre. Sur le nôtre. Et il y a un petit décalage qui s'opère. Cette évolution, elle a lieu depuis combien de temps, à peu près ? Ça a glissé. Enfin, ça a été progressif. Oui, toi aussi, tu l'as percevue. Ah oui, oui, oui. L'attention est beaucoup moins longue. Donc, il faut vraiment couper... Est-ce que vous l'apercevez sur vous aussi ? Est-ce que vous, votre capacité d'attention... Est-ce que tout le monde est impacté par ça ? Mais nous, c'est l'âge, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même origine. Non, mais oui, moi aussi. Enfin, c'est vrai que parfois, en conférence, choses comme ça, tu sens ton esprit qui divague un peu. Et tu dis, allez, hop, j'y retourne. Mais oui, oui, bien sûr. C'est en plus l'habitude aussi de travaux de groupe. Mais je pense, non ? En groupe, ils aiment bien travailler en groupe. Oui. Et ça, je pense que nous, on travaillait peu. Comme on est vieille. Nous, on travaillait peu en groupe. Et ça, ils aiment bien. Et généralement, ils donnent des rendus étonnants. Étonnants. De meilleure qualité ? Oui. Ah oui, ils sont très performants. Moi, je trouve. Plus complexe, est-ce que vous pourriez attendre ? Moi, je suis rarement déçue des travaux de groupe, en fait. Après, on ne sait pas comment exactement ils travaillent derrière. Il y en a peut-être quelques-uns qui produisent plus que d'autres. Mais le résultat final, généralement, est assez bluffant. Et comment vous composez les groupes, du coup ? Aléatoires ? Ou vous les laissez ? Ça dépend des thématiques. Moi, je sais que cette année, j'étais responsable d'un module où j'ai imposé les groupes. Parce que comme c'était une filière industrie, on se dit que dans la vraie vie, on ne choisit pas son collègue, forcément. Donc, c'est pour ça que j'avais imposé les groupes. Sinon, dans le 3PE, ça, ils ont formé leurs groupes eux-mêmes. Et tu as imposé les groupes, mais tu as tiré aléatoire ? Ah oui, oui. Non, non, j'ai fait aléatoire. Voilà. Et au 3PE, comme ils devaient réfléchir sur un métier de la pharmacie, enfin, qu'on peut occuper avec un diplôme de pharmacien, là, en fonction du métier, ils se sont groupés. Mais c'est pareil. Ce n'était pas forcément par affinité au départ. Voilà. Et sinon... Je ne vois pas de différence, en fait, entre des groupes réalisés de façon arbitraire ou par affinité. En fait, c'est des petites promos aussi. Donc, quelque part, ils se connaissent déjà tous un peu. Donc, ce n'est jamais vraiment un inconnu avec lequel ils travaillent. C'est ça. Et est-ce qu'au niveau de la taille du groupe, vous avez remarqué une différence ? Est-ce qu'au-delà d'un certain nombre, le groupe tend à devenir contre-productif ou quelque chose comme ça ou pas vraiment ? Vous travaillez des groupes de combien d'ailleurs ? 3 à 5, quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Moi, je travaille des petits groupes quand je mets ce genre de choses. Donc, l'impact n'est pas vu. Je pense... Mais plus c'est petit, plus ça interagit quand même, je pense. Après, il y a une taille critique. Après, ça ne dépend pas de quoi. En fait, ça marche bien quand on fait les schémas. Trois points, il y a juste trois liens. Mais dès qu'on commence à rajouter, les liens se multiplient de manière assez exponentielle. Et donc, dès qu'on passe 5, 6, les liens pour chaque... Ah oui. C'est ça qui est compliqué à gérer, je trouve, et à doser. On fait des groupes dans les groupes. Oui, voilà, ça fait des sous-coupes. Et donc, là, c'est plus compliqué à organiser de manière plus naturelle, plus faite. Je trouve que c'est 5, pour moi, la limite, mais je n'ai pas de données là-dessus. C'est juste un ressenti, quoi. Oui, c'est vrai que je n'aurais pas fait tellement plus fort, non plus, moi. Non. En plus, certains restent à l'écart. Ou alors, il faut choisir ces groupes. Je sais que, tu sais, en ultraceutique, ils composaient le groupe en fonction du profil des personnes. Tu sais, si c'est bleu, tu es rouge ou tu es vert. Donc, ils font un test de personnalité. Oui. C'est ça ? Ils font un test de personnalité. Enfin, ce n'est pas vraiment un test de personnalité. C'est-à-dire que le collègue, il avait le feeling aussi pour bien cerner les gens. Il avait un entretien avec chacun d'eux. Et à la fin, il les mettait en groupe. Il mettait effectivement les différentes couleurs pour bien montrer l'impact. D'accord. Sur les différentes personnalités, sur l'homogénéité, sur le côté constructif. Et comment il en est arrivé de manière intuitive ? C'est un peu ça ? Oui, moi, je crois. Il a fait son MBA aussi. Il avait fait un MBA. Oui, oui, j'ai bien compris. Et je pense qu'il avait dû étudier un MBA aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'un MBA ? Alors, la définition, c'est un master business et le A, je ne sais pas. Donc, il a un peu appris ça là-bas ? Je pense. Ok. Je pense que, vu que c'était à destination du management en industrie, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une detection des leaders. Exactement. Ah oui, des choses comme ça. Celui qui est passif, etc. Et donc, pour composer un groupe, il faut un petit peu de tout. Donc, il l'homogénérait. Ou alors, des fois, il ne l'homogénéisait pas justement pour montrer à quel point ça pouvait être compliqué, mais qu'il fallait composer avec. Et les étudiants étaient informés de tout ça ? Oui. D'accord. C'est intéressant. Comment il s'appelle ? Je vais le contacter. Il vient de prendre sa retraite. Ah ! Peut-être qu'on fera une émission. Il va peut-être laisser des données ? Ah non. Je ne pense pas. Non, je ne crois pas. On poursuit ? Oui. Oui. C'est un petit riz. C'est un petit riz. Hop là. Ouh là. Équilibre entre traditionnel et numérique. Ah, on va reparler numérique. Ça peut être plus léger. Oui, c'est ça. Là, je crois qu'on en a déjà un tout petit peu parlé. Parce que, enfin, pour moi, je le comprends entre introduire un peu d'interactivité aussi dans les cours. Grâce au numérique ? Un peu, parce que des outils comme Klaxoom ou celui dont tu viens de parler, la Flashcode, ça permet quand même de temps en temps de faire des petites pauses dans un cours. Donc, nous, on a des créneaux. Jusqu'à cette année, on pouvait avoir des créneaux de deux heures de cours. Il y a certains collègues qui font jusqu'à trois heures de cours. Et là, c'est pas... Même pour les étudiants. Moi, je pense que pour tout le monde, c'est long. Y compris pour les enseignants. Ah, ben, personnellement, moi, c'est un format. Trois heures, je pense que ce serait trop long. Mais c'est personnel, voilà. Moi, j'admire, en fait, les gens qui peuvent faire trois heures de cours. Parce que c'est quand même intense. On donne quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est... Mais c'est un, d'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Il faut porter le groupe. Voilà, c'est... Voilà. Et je pense que les étudiants... Je reviens aux travaux de groupe. Je pense que les étudiants... Parce qu'à l'issue d'un travail de groupe, souvent, ils le présentent à l'oral. Ouais. Eh bien, quand on voit comment ils se comportent à l'oral, je pense que là, ils se rendent compte de ce qu'on donne, nous. Pour attirer. Ouais, pour... Quand on est devant. Quand on fait nos cours. Voilà. Alors, en tout cas, c'est bien de faire des petites pauses. Et là, le numérique, je trouve, rentre un petit peu. Après, moi, le numérique, je m'en sers aussi. Maintenant, avec Moodle, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais ça permet aussi de faire des dépôts, de récupérer les sujets. Enfin, voilà, on connaît tous Moodle, je pense. Et c'est aussi un moyen d'introduire le numérique dans le traditionnel. Moi, j'utilise aussi beaucoup Moodle pour les tests, pour faire des petits contrôles continus réguliers. Un petit QCM, des choses comme ça ? Bah, pas que. Ouais, ouais. Dans le test, il y a plusieurs formes, en fait. Les QCM. Moi, la chemin analytique, c'est quand même du calcul aussi. Donc, ça me permet de poser des questions avec des réponses numériques, calculatoires. Qu'est-ce que je fais encore ? Je fais des appariements aussi. Enfin, voilà, j'essaye de trouver. Voilà, je varie les plaisirs, les textes à trous. Voilà. Et c'est utilisé, ce que tu mets sur Moodle par tes étudiants ? Tout le monde y va ? Ah bah, je dirais que c'est obligatoire. C'est peut-être noté, là. Et c'est même noté. Voilà, c'est ça. Donc là, ils n'ont pas le choix. Après, moi, est-ce que j'utilise Moodle en facultatif ? Non, je ne l'utilise pas. Tu ne mets pas de ressources complémentaires, des choses comme ça ? Non, pas moi. Tu utilises beaucoup Moodle aussi, Françoise ? Oui. Pour un UE, en fait, avec une collègue, nous avons développé des petits quatre comptoirs, mais sous un autre logiciel qui s'appelle Scenari. OK. Et depuis maintenant 4-5 ans, on a tout un réservoir de quatre comptoirs en relation avec la phytothérapie et l'aromathérapie. OK. Parce qu'en fait, on demande à l'étudiant de rédiger un petit quatre comptoirs sur une thématique donnée. Ils rédigent son petit quatre comptoirs, on les met à disposition sous Moodle. Et ensuite, on leur dit que parmi tous les quatre comptoirs, il y en a un qui sera tiré au sort pour une évaluation. Mais l'objectif, ce n'est pas tant ça, c'est qu'ils aient accès à toutes les thématiques. Parce qu'en leur faisant rédiger simplement un quatre comptoirs sur une thématique donnée, finalement, ils ne voient que leur thématique. Et toutes les autres, en fait, ne sont pas abordées. Donc, en leur disant, vous allez voir maintenant tous les quatre comptoirs des copains des années passées. Et puis, en mettant la petite carotte, en disant, vous aurez un quatre comptoir là-dessus. Ça leur permet, en fait, d'aller les voir. Du coup, on a constitué une banque aussi. Là, on a maintenant une belle banque de données. C'est considérable. Oui. Et vous continuez à travailler avec Scénario ? Oui, je sais bien. Alors là, on a essayé parce qu'on a voulu. Ce n'est pas moi qui ai fait ça parce que je n'en ai pas les compétences. Mais on a voulu le scormer pour le mettre en... Vraiment, parce que là, Scénario donne une évaluation, mais qu'on ne peut pas, en fait, récupérer sous Moodle. Mais là, en fait, ma collègue l'a scormé pour pouvoir l'évaluer. Mais ce n'est pas aussi ouvert que Moodle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une astuce. On va retravailler dessus. En tout cas, cette année, ce n'était pas concluant. Mais en fait, c'est d'avoir cette finesse. Une réponse, c'est peut-être un point. Toutes les bonnes réponses, c'est un point. Après 0,5, vous voyez, dégressif. Mais alors, c'est fait peut-être de passer d'un logiciel... Ça va chouer. Avec grand plaisir. Parce que là... Moi, je voyais aussi les capsules. Je ne sais pas si tu vois. Des capsules. Des capsules vidéo que vous faites ? Oui. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire des capsules. À part au moment du Covid, mais ce n'était pas vraiment des capsules, puisque là, c'était plutôt des enregistrements de cours. Tout simple, sans fioritures. Enfin, le terme n'est pas bien choisi, mais parce que ce n'est pas vraiment des fioritures sur les capsules. Mais enfin, je veux dire, c'était brut, quoi. Je n'ai pas retravaillé derrière. C'est quoi le contenu des capsules ? Qu'est-ce que c'est ? Non, en fait, moi, je voyais l'équilibre entre traditionnel et numérique. Je voyais les cours, en fait, qui, en traditionnel, sont très... En amphi, on va dire... Vous allez dire descendants, certainement. C'est des termes en... Transmissifs. Transmissifs, d'accord. Et comment... J'ai l'impression que ça tend de plus en plus à s'imposer avec tout ce qui va être capsule vidéo mis à disposition de l'étudiant. Alors, s'opposer ou qu'implémentaire. Voilà, c'est à nous choisir aussi. Mais des petites capsules qui sont généralement beaucoup plus courtes qu'un cours. C'est vrai. Mais qui, a priori, remplissent le même objectif. Parce que là, j'ai récemment... Alors, je ne sais pas. Justement, il faut que je me renseigne. Mais que 15 minutes de capsule vidéo équivalent à une heure de cours. J'aurais dit 45 minutes. Normalement, il y a un petit ratio. 1 pour 3. 1 pour 3. Et en général, on tombe sur nos pieds. Si on compare avec ce ratio à chaque fois le temps de contenu en distanciel par rapport au temps de contenu en présentiel. Par contre, 15 minutes de vidéo pour un étudiant qui la consulte en faisant des pauses, en prenant des notes, etc. Ça revient en temps de travail à 45 minutes. Donc, normalement, c'est un ratio de 3 pour 3 qui s'annule à peu près. D'accord. Et j'en profite. Les retours des étudiants, l'impact sur l'évaluation, sur les notes. Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'en fait, on a les mêmes apprentissages, les mêmes connaissances acquises ? Il n'y a pas de différence ? Alors, pas ma connaissance. D'accord. Je n'ai pas la source infuse. Non, c'est juste une question parce que... Il y a certaines préférences. Il y a des étudiants qui n'aiment pas consulter les vidéos, qui préfèrent être dans une classe. Est-ce qu'ils ont une... Il y a même des fois, tu peux entendre ça, c'est de... Je n'ai plus le nom exact, mais c'est un peu... Communion, le mot est très fort, mais c'est le fait de juste être avec les autres. Ah oui. Tu vois, se focaliser ensemble sur la même tâche, eux, ça les motive. D'autres préfèrent être dans un endroit non plus confortable, à regarder des vidéos. Donc, il y a aussi des... Il n'y a pas que le format dans lequel tu apportes, il y a aussi un sens de plaisir dans l'apprentissage, plaisir dans le format aussi, qu'on aime bien consommer. D'accord. Donc, c'est peut-être les choses, c'est bien. Oui, c'est pour ça que je pense que... Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut plusieurs types d'activités. Voilà, toujours. Parce que si on répète la même, en fonction de la personnalité de chacun, imagine, tu fais une activité que tu n'aimes pas à longueur de temps, ça... L'apprentissage ne va pas être agréable. Parce qu'en mixant, du coup, il y en a bien une qui va... Complètement. ...plaire davantage. Même si tu aimes une activité et que tu l'as fait tout le temps, à un moment donné, tu n'as plus forcément. Du côté routinier. Un message à faire passer. Puissant. D'autres choses sur l'équilibre ? Non, pas comme ça. Il n'y a pas de dosage particulier ? On aurait pu aborder cette notion dans l'équilibre ? Non. C'est plus... Non, pas plus. Non, moi, je... Peut-être que je vais y revenir. Vas-y. Je pense qu'elle fait tomber. Ah ben, vas-y. C'est quoi ? Innovation pédagogique. Waouh ! Très large encore. Très large encore. Innovation pédagogique. À quoi on pense ? Est-ce qu'il y a un jeu, c'est de l'innovation, Béatrice ? Eh bien, j'espère. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et donc, étant donné que tu as participé à la conception de ce jeu, tu sais que j'en ai fait un, même deux. Voilà, pas pour les mêmes raisons. Donc, on en a fait un... Justement, donc, la banque de questions que j'avais sur Moodle, je m'en suis servie pour créer ce jeu. En fait, on a mis ces questions sous forme de cartes. Et nous avons fait un jeu qui, à la fin du semestre, permet aux étudiants de réviser tout le programme du semestre, en fait, en chimie analytique. Donc, ça concerne les étudiants de deuxième année. Et ce jeu, il a mûri, il a évolué, il a bénéficié de votre grande compétence au subtil. Donc, je nomme quand même les gens qui ont participé. Parce que je trouve qu'on est quand même sur cette partie-là très bien encadrée, Julien. Et puis, je n'oublierai pas... Ah, son nom m'échappe. Si, 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 c'est Camille, qui est formidable. Voilà. Qui se reconnaîtra au Fab Lab. Et tu as fait travailler tes étudiantes aussi. Et voilà, oui, j'y viens. Donc, c'est un projet qu'on a mené avec ma collègue, Marilyn Krugler. Et puis, on a mis dans l'aventure deux étudiantes qui avaient participé au prototype, qui avaient joué avec le prototype. et qui, du coup, ont apporté leur... Leur, comment dirais-je... Leur vision. Puis, qui ont fait changer un petit peu les choses. Elles nous ont dit ce qu'elles avaient trouvé manquant sur le prototype. Et puis, on a amélioré. Et donc, on a trois jolies boîtes de jeux maintenant pour les deuxièmes années. Elles ne nous ont même pas laissé une. Eh bien non. Elle vient de revenir. Elle vient de repartir. Voilà. Donc, ça, c'était une belle aventure. C'est très, très bien. Il y a un bon retour. Et donc, voilà. Et cette aventure avec les étudiantes, hier, elles l'ont valorisée sous forme d'enseignement. Enfin, de CTS. Oui, du engagement. D'engagement aussi. Voilà, d'engagement étudiant. Donc, voilà. C'était sympathique, cette aventure. D'accord. Et les étudiants ont eu preuve que ça fonctionne, je pense, parce qu'en tout cas, le jour du TD, ils voulaient repartir avec les boîtes pour jouer chez eux. Pour repartir, réviser. Voilà. Pour réviser. Donc, c'est un format qui leur plaît, je pense. Et ça, on évalue. Dans le questionnaire de satisfaction, il y avait souvent ce commentaire qui revenait de juste réviser en groupe, c'est plus fun. Oui. Donc, ça rejoint votre notion de travail en groupe, etc. Là, ça permet la révision en groupe et très ludique, quoi. Oui. Et encore, de diversifier. Oui, oui, voilà. En fait, dans le programme, on a un module qui s'appelle Apprendre à apprendre. Et donc, on avait mis des heures pour les révisions, pour leur expliquer ce qu'on attendait de tout ça. Au départ, on était partis sur les cartes mentales, qui sont aussi une autre forme d'apprentissage. Et comme les deux autres, enfin, dans une autre matière, ils étaient aussi partis sur les cartes mentales, et on s'est dit, on va faire autrement. Parce que la passe, c'était déjà prise. Non, non, on avait... C'est bon, en fait. C'est bon, ça permet de diversifier. Non, non, et du coup, on est partis sur autre chose. D'accord. Tu n'as pas fait le jeu, toi, Françoise ? Non, mais je n'ai pas assez... Il faut dégager du jeu. Mais oui, oui, j'ai des idées. C'est-à-dire ? J'ai des idées. Vas-y, finis ta phrase pour voir... Il faut du temps. Oui, c'est ça. Non, mais Geoffrey, parce que je suis assez jouée, c'est comme toi, on est bien à être jouée. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut aimer le jouer. Il faut aimer le jouer. Il faut aimer le jouer. Oui, en plus, de base. Je pense que nous, en plus, on a des matières qui s'y prêtent d'autant plus. La mycologie, enfin, tout ce qui est champignons, tout ce qui est plantes toxiques. C'est facile d'avoir des... J'ai des idées, mais... Ou même ce qu'a fait Sarah, des escape games ou des choses comme ça. Oui, ça, 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 ça va. C'est Radion qui en a développé un. C'est assez facile, en fait, certaines matières. La chimiana, je trouve que c'est un beau challenge parce que c'est pas... Ah ben, on fait avec nos... C'est moins facile, quand même, pour l'apprentissage. Après, les jeux, il y a tellement de formes différentes qu'on peut toujours trouver une mécanique qui permet d'arriver où on veut. Je pense, oui. Non, puis c'est un bon moment que tu échanges avec les collègues aussi. Moi, je trouve que c'est bien. Et donc, les journées ludique-action, comme vous aviez faites, c'est vrai qu'on voit toutes les idées germer. Et personne n'a la même idée, quoi. C'est ça qui est... Non, non, mais je veux dire, on part tous sur des choses complètement différentes et des matières complètement différentes. Moi, j'avais été assez bluffée, en fait, de tous les projets qui étaient sortis ce jour-là. C'était vraiment chouette. Je crois que c'est pas le manque de projets, en fait. Il y a plein de choses... Oui, c'est ça. C'est fou, hein. C'est énorme. La possibilité des chambres des erreurs, en flachant les codes, il y a pléthore, hein. On fait ce qu'on veut, ouais. Enfin, il manque juste du temps et des bras. C'est même énorme, à la limite. Et dégager, c'est ça. Il faut dégager du temps, en se disant, on le fait. Et on y arrive à partir du moment où on se fixe l'objectif. Il n'y a pas de souci. T'as une idée du nombre d'heures que t'as passées dessus ? Ah non. Non, j'ai pas comptabilisé. Non, parce qu'en fait, comme j'avais commencé aussi avant, enfin, je sais pas si tu te souviens, j'étais arrivée avec quelque chose qui ressemblait à un trivial poursuite. Oui. Et donc, on est arrivés quand même à quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, pour ce trivial poursuite, j'avais déjà passé du temps parce qu'avec mes petits moyens, moi, j'avais fait mes photocopies, coupé mes cartes, enfin, mon branle-là. Ah oui, t'avais un... Oui, oui, j'avais... Limite un prototype, quoi. Ah oui, oui, j'avais une V1. Alors, suite à la ludification, on a fait une V2, mais qui n'avait rien à voir. Et là, on a la version, je pense, ça s'est abouti, quand même. Et oui, oui, donc je ne saurais pas dire combien de temps j'ai passé. Après, comme on a aussi réinvesti toutes les questions qu'on avait faites pour nos tests Moodle, ce temps-là, je l'avais passé aussi avant à chercher les questions. Enfin, voilà. Puis on a pris les questions des collègues aussi. Donc, je ne saurais pas dire. En fait, il faut presque avoir l'idée... Enfin, je trouve que les sessions que vous organisez pour avoir... Pour voir, en fait, les différentes innovations pédagogiques qui existent ou les différents formats qui existent, c'est bien d'aller les voir. Forcément, elles nous attirent toutes. On n'a pas assez de temps pour le faire. Mais par contre, l'idée germe et quelquefois, on met, comme tu dis, les questions de côté ou les ressources, on les met de côté. On ne les aurait peut-être pas tout de suite parce qu'il faut du temps. On les met de côté jusqu'au moment, en fait, où on est prêt à lancer la chose. Je pense que c'est... C'est peut-être plus facile dans ce sens-là. C'est un peu comme une recette où tu prépares tous tes ingrédients. Non, mais c'est ça. Et après, on y va. Après, ça dépend peut-être d'un état d'esprit aussi. Mais c'est presque plus facile plutôt que d'arriver de tout faire en temps réel avec un timing d'un an. Là, je pense, c'est un petit peu plus difficile. Il faut maturer, en fait. Il faut maturer la chose. Mais il faut un esprit averti. Un esprit averti. Donc, savoir ce qui existe, qui peut correspondre à la matière. Mettre, on va dire, dans le panier, effectivement, jusqu'au jour J, on disait, allez, on y va et on a déjà beaucoup de choses et c'est beaucoup plus facile. Donc, en gros, si quelqu'un veut... Là, tu conseillerais, si quelqu'un veut sortir un jeu, par exemple, en juin 25 de l'année prochaine, de commencer à faire germer son idée maintenant et de s'y mettre petit à petit. Oui, je pense. Après, il y a les opportunités aussi parce que moi, j'avais commencé de mon côté. J'ai vu les formations que vous aviez lancées. Là, c'était le moment parce qu'accompagner, c'est quand même beaucoup plus simple que seul dans son coin. C'est clair. Enfin, je veux dire... Il faut être accompagné. Puis quand j'ai vu après ce que vous étiez capable de produire au Fab Lab, franchement, avec toute l'équipe que vous êtes... Oui. Franchement, je n'ai pas regretté. Puis du coup, la preuve, c'est qu'on en a fait un autre. Donc forcément, une fois qu'on est parti, on ne s'arrête plus. Et le deuxième jeu, voilà. Donc là, celui-là est complètement différent. Donc là, alors, ce qui est très rigolo aussi, c'est qu'on part d'une idée et puis on arrive à une autre qui n'a rien à voir. Je n'ai pas reconnu, moi, quand j'ai vu, parce que j'étais là au début. on était parti sur un timeline. Donc voilà, donc c'est quelque chose de chronologique, des étapes et tout. Et puis, on est arrivé à un jeu qui s'appelle Farm Aventure qui se joue à deux. Enfin, voilà. Et puis, c'est pour faire découvrir les métiers de la pharmacie puisqu'on a eu des fois, on a eu une année où on a eu un problème de recrutement. Les étudiants sont un désamour, on va dire, pour la pharmacie. Mais c'était au niveau national. Donc, on n'a pas pris ça pour personnellement à Rennes. Et du coup, beaucoup se sont mobilisés pour essayer de faire connaître la filière dans les salons, dans les lycées, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. On a des collègues qui ont fait justement des petites capsules vidéo, enfin, des étudiants aussi qui ont participé à ça. Et nous, on a fait ce jeu Farm Aventure. Donc là, à destination des lycéens. Exactement. Voilà. Et on l'a testé aux premières, aux journées portes ouvertes. Tapé ? Je crois. Oui, oui. En tout cas, ça intriguait. Les gens, donc moi, alors, c'est moi qui ai fait les premiers essais. Et donc, j'avais installé sur la table. Donc, j'avais quand même, c'est un jeu de plateau. Donc, ça prend un tout petit peu de place. Et puis, les gens passaient et on voyait, ils étaient curieux. Ils donnaient des petits coups de tête. enfin, voilà. Et puis, ça permet d'engager la conversation avec les parents et les jeunes d'une autre façon. Voilà. Alors, on n'a pas forcément joué avec les règles auxquelles on avait pensé, mais ce n'était pas forcément gênant puisque l'idée, c'était aussi de leur montrer tout ce qui existait. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très concluant. C'était aussi un support de communication. Exactement. Et mon autre collègue qui a joué, parce que moi, je n'ai fait que le matin, l'autre concepteur aussi, il a joué l'après-midi, lui, il a joué de cette façon-là aussi. Plus pour, comme support. Voilà. Et vous allez l'utiliser pour que les étudiants choisissent leur voie ? Non. Non, c'est plus la découverte. Oui, c'est plus en amont pour les lycéens juste avant Parcoursup, tout ça. D'accord. Ça a été testé, donc, du coup, sur un lycée ? Non, on ne l'a pas encore testé en lycée. Je veux dire en porte ouverte ? Aux journées portes ouvertes, c'était à l'université. Mais face à des lycéens, voilà. à l'université. Comme quoi, innovation pédagogique. Eh bien, ça t'a fait penser à un truc ? Ouais, champignon, peut-être virtuel, même pas. Ah bah par exemple, j'avais pensé à un autre truc. Ah bah là là, on n'a pas fini alors. OrthoSym. OrthoSym, oui, et qui est relancé. C'est une simulation vert. Simulation avec un casque virtuel avec Isabelle Morel. Alors, on va peut-être réexpliquer. En fait, on a plein de projets. Un par un. Les deux sont un peu... Dans un cas, on utilisera plus d'un casque virtuel. Ouais. Je pense dans OrthoSym. OrthoSym. Et puis, dans l'autre cas, on est plus parti sur quelque chose où les étudiants sont peut-être en groupe, justement, peuvent être deux ou trois. Alors... ou devant leur écran. On va parler d'OrtoSym. Qu'est-ce qu'OrtoSym ? C'est quoi l'objectif ? OrtoSym. OrtoSym, cela s'inscrit principalement au départ. Après, je pense que ça va s'aimer auprès d'autres collègues. plus dans le cadre d'un DU, d'un diplôme d'université qui est porté par pharmacie et qui porte sur l'orthopédie et tout ce qui va être... Surtout orthopédie, dispositifs médicaux. Et donc, c'est pour que les pharmaciens aient cette certification afin de délivrer tout ce qui va être orthèse, comment... Justement, les colliers cervicaux. Et c'est vrai qu'on voit le matériel en tant que pharmacien mais le fait, en fait, de faire le lien entre le matériel et puis ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire l'articulation, les tissus, etc., n'est pas forcément fait de... Actuellement, en fait, c'est à l'étudiant d'imaginer. Et là, grâce à OrtoSym, ça permettrait vraiment d'avoir en même temps l'articulation, peut-être la pathologie et de voir, en fait, comment le matériel peut s'adapter sur une entorse, etc., quel est le rôle, justement, de ce matériel pour réduire l'inflammation, pour maintenir, justement, l'articulation, etc. Positionnement, en fait. positionnement, et l'impact. Parce que sinon, il faut essayer de le faire, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout que... l'effort cognitif qui est juste de visualiser l'orthèse sur le tissu. C'est dans ce cadre-là. Après, ça peut effectivement s'ouvrir à tout ce qui est enseignement de physiologie, des pathologies, puisqu'il y a des... Oui, mais j'allais dire, si on n'est pas trop sensible, mais bon, en santé, j'imagine que ça va. Parce que j'ai testé les... Ah oui ! Il y a des applications verts où on voit des tissus de corps humains. Déjà, moi, ça, je n'aime pas trop. Et en plus, on voit des genres des concerts de seins, etc. C'est spécial. C'est ultra bien fait, c'est ultra réaliste. C'est à vomir. Il faut bien s'y aller. Peut-être que tu es réceptif. Oui, peut-être. C'est vrai. Moi, je me souviens d'une simulation où on rentre dans le cœur. C'est absolument bluffant parce que plus tu... plus t'écartes, plus tu rentres dans le cœur, t'es dans le flux, tu vois l'oreillette qui se ferme, qui fait... C'est des... Voilà. C'est... Mais c'est... Ça vaut... Ça illustre énormément bien, en fait, tous les cours de physiologie. Ça vaut beaucoup d'explications. Oui, c'est ça. Ça vient... Là, on visualise, en fait, les explications qui ont été données en cours. Je trouve que la corrélation entre les deux, c'est vraiment parfait. Je pense qu'en santé, il y a un gros potentiel pour la réalité virtuelle. visualisation de tout ce qui est impossible, mettre la tête dans un corps humain en fonctionnement, c'est pas possible. C'est vrai que c'est bluffant. Et toi, t'as pas de projet virtual ou réalité augmentée ? Ah non. Au travail ? Oui, on verra. Tu vas bientôt faire la simulation. Franchement, je suis... Mais alors, sèche, je vois vraiment pas ce que je peux faire avec cet outil. Je vais te présenter une application qu'on développe sur le nanoscope. Je pense que ça pourrait... Ah oui. Tu vois ce que c'est ? C'est avec Olivier ? C'est ça. Avec Olivier de la langue ou visualisation de molécules en réalité augmentée. Ah oui. Et donc là, on est en train de refaire... Enfin là, on relance le projet pour refaire l'interface, etc. La solution est fonctionnelle. On va juste la peaufiner un peu la matière. Là, il nous l'a montré avec les... Oui, c'est ça. On détecte, par exemple, une tasse de café et on va afficher la molécule de caféine qui va bien avec. D'accord. Vous avez sollicité pour qu'on envoie des molécules. Qui seraient intéressantes, oui. Olivier. On enchaîne ? C'est bon ? Voilà. Waouh. Comment est-ce qu'on sortit, celui-ci ? Design. Alors, je ne vois pas bien. Moi, je ne vois pas trop ce que tu... Design pédagogique. En gros, comment est-ce que vous abordez la conception de votre cours, de votre enseignement ? D'accord. Vaste question. Oui. Est-ce que vous avez une phase où... Je peux peut-être... Oui, vas-y. Moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai une phase et je pense qu'on est beaucoup affoncés comme ça où on va consommer beaucoup de documents, de lectures sur le sujet qu'on va transmettre et ensuite, on va structurer, faire le tri, sélectionner les informations pertinentes, des choses comme ça, mettre des histoires qui vont bien avec. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est tout à fait ça. J'ai une passion. Alors, je fonctionne toujours comme ça et de plus en plus aussi, maintenant, j'essaye de... Une fois que tout est en place, de trouver une application avant... Pour commencer le cours, tu vois ? Donc, je... Oui. Non, tu ne vois pas. Alors, du coup, je vais... Qu'est-ce que tu as vu, une application ? Tu sais, moi, quand tu fais un cours, tu as les choses théoriques. Et puis, à quoi ça va servir ? Donc, avant, je faisais... Voilà. Donc, quand moi, j'étais en cours, c'était toujours comme ça. Enfin, voilà, tu partais de la théorie et puis, de temps en temps, te donnais une application. Et on parlait de l'évolution des étudiants. Maintenant, ça, je pense que ça ne leur plaît plus non plus. Donc, au lycée, ils partent beaucoup aussi de la fin. Et à partir d'un exemple, ils remontent à la théorie. Donc, de plus en plus, j'essaye de faire ça aussi. Voilà. De leur montrer quelque chose. Et puis, à partir de là, on détricote et on... Donc, tu fais le gâteau et tu mets la cerise. Je monte le pull, voilà. Et après, je détricote. Je tire sur la pellette. Voilà. Voilà. Bon. Après, ça ne marche pas à tous les coups parce que tout ne s'y prête pas. Mais voilà. Sinon, je ne sais pas quoi dire de plus. Est-ce que tu prends en compte le profil de tes étudiants ? Pas du tout. Tu connais un peu. C'est toujours un peu les mêmes... Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire un peu ? Non, pas forcément. Non. Tu ne vois pas ce que je veux dire ou non, tu ne prends pas en compte ? Je ne vois pas trop. Est-ce que tu sais si tes étudiants aiment, je ne sais pas, ou ont un certain type de raisonnement, par exemple ? Alors, je vais te dire, je n'en tiens pas compte parce qu'on est tous différents. Donc, si je dois... Enfin, tu vois... Oui, mais quand on se dirige tous vers une certaine filière, on peut déjà avoir des certaines similitudes, des choses comme ça. Oui, mais moi, je trouve que... Pour construire le cours, non. Après, on se... Enfin, je ne crois pas que je n'en tienne compte. Et après, quand je les vois en TD, je me rends compte qu'on est tous différents. On ne raisonne pas tous de la même façon, tout ça. Tu t'adaptes. Voilà. Je leur dis que moi, le chemin m'importe peu après. Du moment que le raisonnement tienne la route, il y a toujours plusieurs chemins pour arriver au résultat. Voilà. Mais après, moi, pour dérouler mon... Enfin, pour faire ma construction de cours, je ne suis pas sûre que j'en tienne compte. Ça doit dépendre si c'est une matière, on va dire, un peu plus fondamentale ou plus pratique, je pense. Oui, oui. Non ? En prenant en compte, par exemple, leur niveau d'expertise. Parce que moi, je pars de la pratique pour remonter. Oui, tu vois. Mais parce que je pense qu'on n'a pas... Nous n'avons pas les mêmes matières. Moi, typiquement, phytothérapie, aromathérapie ou même mycologie, je vois ce qui est attendu fait dans la vraie vie. Et je remonte dans l'autre sens, en fait. Je pars de ça, par exemple, pour la phyto ou pour les cours. Je suis allée en officine regarder toutes les plantes qui revenaient le plus souvent. Et j'ai axé, en fait, sur ces plantes-là avec les composés. Voilà, j'ai axé sur ces plantes-là et de là, je suis remontée sur les composés qui étaient dans les plantes et pourquoi ces composés-là. On les retrouve dans d'autres. Mais parce que je pense que nos matières sont différentes. Après, c'est un peu ça aussi. Mais toi aussi, tu le fais aussi. Toi, tu es dans le truc et tu le montres. Mais voilà. Le but, je pense que on a envie de faire passer, en fait, notre pédagogie. On sait bien à qui on s'adresse forcément en tant qu'étudiant, quels sont les métiers auxquels ils peuvent prétendre et diminuer le plus petit, faire diminuer le plus possible en fait l'écart peut-être entre le fondamental, l'université et puis ce qui va les attendre. Après, je pense que c'est important aussi. Mais en ayant les bases parce qu'il faut quand même les connaissances, ça n'empêche pas. Sinon, on ne peut pas construire la maison. Et vos cours, vous les revoyez chaque année ? Vous les mettez à jour ou pas spécialement ? Vous, c'est quand même un domaine qui est relativement stable. En tout cas, je le... Moi, ça ne bouge pas trop. Oui. Ça bouge au niveau des plantes, de la phytoaroma. J'actualise tous les deux ans, pas tous les ans. Alors du coup, qu'est-ce qui bouge ? Les études. Les études qui ont été faites sur les plantes pour voir une activité, etc. Ça bouge. Il y a des personnes qui publient. Donc, tous les deux ans, j'essaie de le faire. Ok. Endroit, ils le font chaque année. Ils sont obligés. Eux, par contre, je pense qu'ils ne peuvent pas passer outre. le plus dur. Effectivement. Ça rend intéressant, mais ça doit être très lourd. Effectivement. Et puis, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Effectivement. Non, nous, on a... Enfin, moi, dans ma matière, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles technologies, mais une fois qu'elles sont en place, la théorie ne bouge pas. Non. Oui. Ça ne bouge pas trop. Chimie analytique, c'est vrai. Oui. C'est du contrôle. Alors, il y a plein de choses qui... Les détecteurs nouveaux, des choses comme ça, on met à jour, mais... Au niveau des instruments, mais les formules chimiques, globalement, c'est les mêmes, Exactement. C'est vrai. Et les champignons aussi, ça ne bouge pas trop. Oui. Il n'y a pas de nouvelles espèces trop. Avec les nouvelles saisons. Il n'y a plus de saisons. Il y a plus de saisons. Il y a des saisons. Il y a des champignons qui viennent du sud et qui arrivent en Bretagne. Ah bon ? Oui. C'est vrai du coup ? Des variétés différentes. On va le voir dehors. Est-ce qu'on ne serait pas un petit dernier sujet ? Allez, soyons fous. Allez-y. Hop, hop. Ah, on en a parlé un petit peu déjà. On parle beaucoup finalement. T'as le droit de tirer sur... C'était réalité virtuelle et augmentée. Hop. Eh bien, nous avons des projets. Moodle. Moodle. Sujet très large. Moodle. Eh bien, Moodle, moi, je dirais que c'est maintenant pour moi incontournable. Oui. Tous nos cours, l'UFR, quasiment tous les enseignements. Tellement de choses avec ça. Support de cours, c'est sûr. On peut tout mettre dessus. C'est incontournable. On peut récupérer les devoirs. Oui. Espaces de dépôt de ressources, ressources interactives un petit peu. Tu parlais de quiz tout à l'heure. Oui, mais oui, ouais, parce qu'en fait, enfin, interactif dans le sens où ils peuvent aller voir leurs résidus, enfin, les corrections après, puisque ils peuvent retourner voir. Après, interactif. Quand tu dis interactif, c'est quoi ? Tu cliques, ça réagit. En gros, c'est pas simplement du visionnage. D'accord. Tu vas avoir un petit, rien qu'un parcours à branche, un scénario, H5P, des choses comme ça. Des choses comme ça, par exemple. Non, j'en suis pas encore là. Moi non plus. Je sais pas sauter le bas, mais ça m'intéresse. Ouais, ça m'a, un jour. Comment est-ce que, on pourrait, si ça vous intéresse, pourquoi vous n'y avez pas encore été ? Parce que le temps. Le temps. Tu vois. Toujours. Donc, accompagnement et bras. Ils voudraient plus de temps, plus de bras pour vous aider, même pas. C'est vraiment vous, vous aimeriez. Disons que dans la conception, il faut quand même que l'enseignant dégage du temps, je pense. C'est le prérequis pour le fond. Oui, moi, j'avais envie, j'avais le projet, avant les TP, de montrer les appareillages. Ouais. Puisqu'on passe du temps quand même à leur expliquer. s'ils le voient avant, c'est plus facile. Donc, avec H5P, je pense qu'on pourrait faire ça. Donc, je parle de chromatographie liquide, par exemple, la machine, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais on ne l'a pas fait encore. Voilà. Ce que nous avions vu, ce que nous avions vu à la, comment, lors de la journée que vous avez faite pour montrer tous les projets. Ouais. J'en parlais justement avec Béatrice et une personne qui avait montré justement le fonctionnement. HPLC ? Non, est-ce que c'était HPLC ou... Le fonctionnement de... D'une machine en fait, où justement, l'étudiant pouvait appuyer sur les boutons. Ouais. Je me demande si ce n'était pas une HPLC, je crois que je l'ai vue. C'était une HPLC ? Ouais. Il y avait aussi le thermoformage. Il y a aussi le thermoformage. Donc ça, c'est en réalité virtuelle par contre. C'était de la réalité virtuelle. le thermoformage, c'est Nicolas Vigneron. D'accord, oui, c'est ça. Mais ce que tu as montré, ce n'était pas un appareillage particulier. Tu pouvais faire la simulation un peu avec HPLC ? Mais d'un logiciel en fait. HPLC, c'est un chromatographe. Ouais. Et donc, il y avait 80% de la manie de TP qui était sur le logiciel et 20% à peu près qui était sur la machine. Donc, on s'est concentré sur les 80% et on a un tutoriel logiciel où on déroule tout le TP. Ah oui. et du fond de préparation. Ça, c'est pas mal. Oui, mais moi, c'était pas de pensée. C'est pas ça, toi, c'était vraiment le maxi. J'aimerais quand même qu'ils voient la machine et tout avant qu'on leur explique. Ah, ben là, par contre, non, je viens de comprendre de quel projet tu parles. Peut-être la ligne is in a call de Rémi Seyssée où on a fait découvrir toutes ces machines. Ben, je ne sais plus. Tu ne sais plus ? Non, pourtant, je crois que c'était de la HPLC. Il y a des choses à faire, ça, c'est sûr. Après, moi, par exemple, je sais que j'ai un dosage qui est un petit peu compliqué au niveau couleur et tout. Donc, celui-là, on l'a filmé et j'ai mis des petites choses sur ma vidéo, tout ça. Je n'ai pas compris du tout. Un dosage particulier au niveau des couleurs. Non, enfin, la... Excuse-moi. Voilà. C'est un dosage colorimétrique et le virage est un peu difficile à appréhender puisque la fin du dosage, c'est un changement de couleur. OK. Voilà. Et comme il est un petit peu difficile, on l'a filmé, celui-là. D'accord. On l'a fait avec un collègue et là, du coup, c'est pas H5P. Moi, j'ai pris un petit truc de vidéo puis j'ai mis des petites annotations dessus. Voilà. Et celui-là, ils peuvent aller le voir aussi avant de venir. Voilà. Donc, et ça, ça nous évite de passer du temps à expliquer, en fait. En TP, on peut se concentrer sur autre chose. C'est vraiment le TP en lui-même. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les étudiants ont changé aussi. Je ne sais pas s'ils sont plus lents ou pas, mais en tout cas, on arrive à faire moins de choses en trois heures. Donc ça, ça permet de gagner du temps pendant la séance. Et ça, c'est du visionnage. Oui, c'est du visionnage, mais ça permet aussi d'expliquer. On peut le faire. Des vidéos interactives. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. C'est des choses sur lesquelles le subtil pourrait vous accompagner, par exemple. Bien sûr. On va monter le nombre de mots. Et toi, Moodle ? Moodle, Moodle. Moi, Moodle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, on peut mettre les étudiants par groupe. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut personnaliser en fonction des groupes. Je pense que je n'utilise pas à 100%. Vous suivez les données un petit peu les données d'utilisation de... Ah ben, ouais. Ouais ? Ouais. Les données de ceux qui... Ah oui, on peut voir plein de choses. Et les étudiants ne le savent pas. Tu fais ça à titre perso, tu surveilles tes cours ou tu essayes de bilanter quelque chose ? Non, non, je regarde s'ils vont sur les ressources et tu te rends compte que non. Voilà. Mais non, pas de choses. Non, mais c'est... C'est surprenant, en fait, leur pratique puisqu'ils sont très corporatistes, c'est vrai. Et puis, du coup, ils se donnent les... Je ne sais pas, je pense qu'il y en a un qui y va et puis qu'ils donnent aux autres. Je ne sais pas. En tout cas, ils ne vont pas tous sur les ressources. C'est plus sûr. Mais pour autant, tu sais qu'ils ont tous accès ? Quand tu sais qu'ils partagent, du coup ? Parce que, alors, pas les vidéos, le visionnage, on ne peut pas voir, mais il y a des choses qui sont quand même les... On voit bien, ils ont quand même... Ils demandent à leurs collègues que tu peux m'envoyer... Voilà, c'est ça. Et pour la vidéo, si ça se trouve, ils en regardent à plusieurs derrière le PC. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu que c'est possible, ça ? Effectivement. Pour les évaluations d'enseignement, par exemple, qu'on a fait passer il n'y a pas très longtemps, il y a une étudiante qui m'a dit « Ah bah oui, on a rempli à deux. » Ah ! Je dis « Bah, c'est dommage, parce que pour les statistiques, c'est moins bien. » Mais donc, voilà, le travail de groupe, ça va jusque-là, en fait. Si c'est un réflexe autonome pour eux, bah... Bah oui, c'est ça. Non, moi, j'aime beaucoup bien. Après, j'ai un collègue qui n'aime pas du tout, qui ne s'en sert pas. D'accord. Mais c'est... Pour qu'elle raison. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. C'est la courbe de go, ça. Ouais. Non, non, c'est bien fait, je pense, quand même. Oui, et puis comme on peut récupérer plein de choses sous format Excel et tout ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça très pratique. Mais pareil, ça ne donne beaucoup de temps, en fait, rien pour le suivi de ce qu'on met en ligne, etc. Oui, bah oui, c'est le dosage qui est compliqué. Je sais qu'avec Audrey Lachal, qui est sur le site Santé, elle m'a montré plein de choses, en fait. Elle connaît une bouton comme ça. C'était extraordinaire. J'ai passé tous mes cours en format tuile. Ça a l'air de rien. Enfin, moi, je trouve ça plus sympa, mais ça m'a pris un temps. Une fois que j'ai commencé, j'ai fini. L'ergonomie de la plateforme. Je trouve ça très, très sympa. C'est directement plus joli, le format tuile. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça me correspond bien à mon arborescence. Mais quand il y a des petits lutins qui s'amusent à changer de version, à nous mettre les boutons dans tous les autres sens, alors là, c'est déjà moins sympathique. Ils sont dans le bâtiment de la déesse ? Je ne sais pas où sont les petits lutins, mais ils sont très joueurs en tout cas. En tout cas, c'est très sympa, mais ça prend du temps parce qu'il faut prendre des images. Après, c'est très intéressant à faire. Ah oui. Moi, je trouve ça tellement plus... Mais c'est plus joli, c'est plus sympa. Ça donne plus envie d'y aller que de voir quelque chose. Je sais que justement, avec tous les scénarios, ça faisait un pavé. Il fallait sur la souris. Il fallait aller jusqu'en bas, c'était même pas la peine, alors que là, clac, clac, c'est beaucoup plus sympa. Bon, mesdames, je vous propose d'arrêter là. D'accord. Ah, je vous ai oublié. Non. Un petit truc d'abord. C'est une fausse. Ah non, arrête. Avant de se quitter, un petit truc à partager. Un petit truc à partager. Alors, vas-y, Françoise, un petit truc à partager. Comme ça. Oui, comme ça. Comme ça. Nouveau. Comme tu veux, ce que tu veux. Ça peut être un livre, une vidéo, un film, un cours. Une recette de cuisine. Une recette de cuisine. Quelle scoupe ! J'espère que je le prononce bien parce que je ne sais pas la prononciation, mais en tout cas, je vous le recommande. C'est un friquier aux poulets et aux amandes. C'est une céréale complète, plutôt Moyen-Orient. C'est du blé vert qui est fumé et puis qui est cuit et en fait, la coque s'enlève. Et tu trouves ça où ? Ah là là, je ne reviendrai pas mes sources. Mais c'est fumé, c'est un plat du Moyen-Orient au départ. Je pense que la céréale, elle est... Et la céréale, elle s'appelle comment ? Fréquier. Fréquier. F-R-E-K-I-A-E-H. Mais je pense que c'est de l'arabe au départ. C'est un ancêtre du blé, je pense. Et les grains sont verts, mais quand on ouvre le paquet, ça sent vraiment le fumé. Et avec le poulet, les amandes, c'est une tuerie. D'accord. Pour la semaine prochaine, du coup ? D'accord. OK. Prends rendez-vous. Et toi, Béatrice ? Alors moi, je vais plutôt partager un auteur. C'est une femme qui écrit des romans policiers et dont je suis fan qui est Karine Jébel. Alors, il faut aimer les choses un peu... Ça finit jamais bien. D'accord. Mais c'est très... Voilà, on commence et on n'arrête pas. Moi, en tout cas. Tu peux redire le nom ? Karine. OK. Alors, je pense que... J'espère que je prends... C'est Jébel, je pense. G-I-E-B-E-L. OK. Voilà. Et le premier que j'ai élu d'elle, c'était Rédemption pour un meurtre, il me semble. C'est... Enfin, voilà. Je suis tombée accro avec celui-là. J'ai mis les policiers, je pense que j'ai essayé. Oui. Voilà. Merci à tous pour nous avoir suivis encore aujourd'hui et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada